Hey ! Savez-vous quel est le meilleur point de vue pour vos photographies ? Alors bienvenue dans les post-it de Polychroma. Dans ce nouveau post-it, je vais aborder la notion de point de vue. Et vous n'êtes pas sans savoir que ce point de vue est très important lorsqu'on fait de la photographie. C'est lui qui va définir le contenu de l'image, comment on présente son sujet. Voilà. Stop ! Qu'est-ce que tu fais hors du cadre, toi ? Ouais, ben ça, je ne sais pas. C'est le cadran, je ne sais pas ce qu'il a. Non, non, mais ce que je voulais dire, c'est que je sais ce que tu vas dire. Tu vas dire, oui, il faut faire les choses avec conscience, il faut bien regarder sa scène, un ami, et on va trouver le meilleur point de vue, c'est ça ? Hein ? Vas-y, dis-le ! Oui, mais enfin, ne me dis pas que je parle comme ça, quand même ! Ah si ! C'est ridicule, c'est ça ? Oui, alors effectivement, il faut faire les choses avec conscience, ça c'est sûr. Maintenant, ce que je voulais dire aussi, c'est que, bon, ce qui va définir un petit peu votre point de vue, c'est quelles informations vous voulez présenter dans votre image. Quelle esthétique vous voulez dégager ? Comment vous pouvez essayer de rendre votre sujet plus lisible ? Ce point de vue va intervenir sur ces éléments-là. Et ce qu'on peut noter également, c'est que pour un même sujet, on va avoir plusieurs meilleurs points de vue. Typiquement, prenons l'exemple d'une scène avec quelqu'un qui fait un discours à un pupitre devant une assemblée. Bon, si je veux faire, par exemple, un portrait de cette personne-là, ben, je vais sans doute me mettre de face, un peu de trois quarts, avec un cadre plutôt serré, à hauteur du sujet, et je vais faire un portrait de cette personne. Si je veux la montrer en train de parler devant l'auditoire, ben, je vais me reculer, aller sur le côté, par exemple, pour avoir l'auditoire d'un côté, la personne qui fait son discours de l'autre, ou alors je vais aller derrière l'assemblée pour l'avoir en premier plan, et avoir ma personne qui fait son discours en arrière-plan. Je peux aussi présenter une personne sans la personnifier, sans dire que c'est un tel ou un tel, en allant derrière. Donc, je vais vous présenter cette personne qui discute devant un auditoire, et je peux même aller jusqu'à faire en sorte que je choisis des parties d'auditoire pour montrer qu'il y a plus ou moins de monde. Donc, voilà. Donc, on voit bien que sur une même scène, un même sujet, on peut avoir tout un tas de points de vue différents, et qui sont tout à fait pertinents. Ouais, mais ça ne doit pas être les scènes, d'ailleurs ! Et oui, en plus, il y en a beaucoup d'autres. Je vous invite à laisser des commentaires pour savoir quels autres types de points de vue vous pourriez imaginer pour décrire cette scène et apporter de nouvelles informations. Voilà. Pour conclure et pour vous montrer vraiment l'importance du point de vue, et comme quoi il impacte directement ce qu'on perçoit dans l'image, on va faire un petit jeu, d'accord ? Ouais, ouais ! Donc, je vais vous présenter des formes, vous allez me dire ce que c'est, et puis on va en voir quelles sont les conclusions. D'accord ? Ok, ouais, super ! Alors, la première forme, c'est un carré, un rectangle, tout à fait. La deuxième forme, un rond, un rond, et oui ! Et pourtant, c'est un cylindre ! Ah ! Et oui ! Je vous présente comme ça, on dirait un rectangle, je vous le présente comme ça, on dirait un rond. Et pourtant, c'est un cylindre. Et donc, on voit bien qu'en fonction du point de vue, on a une lecture totalement différente du même sujet. Donc, il est vraiment très important de bien choisir son point de vue en fonction de ce que l'on veut dire. Ouais, il est super ton exemple, c'est vachement beau, hein ? Oui, merci, oui, c'est un très bon exemple. Enfin, de là à dire que c'est beau, c'est un peu exagéré. Je te propose plutôt de venir au prochain post-it, où là, je vais aborder cette notion de beauté, et de dire qu'il faut un peu se méfier des sujets qui sont trop beaux, parce que parfois, on peut être embêté devant ces sujets-là. Donc, si vous voulez en savoir plus, je vous invite au prochain post-it ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501